Mes amis, bien le bonjour. J'ai entre les mains un article absolument effrayant du Wall Street Journal américain, journal proche du milieu de pouvoir, qui parle de Macron. Cet article est daté du 3 avril 2024 et ce qu'on apprend sur Macron est assez ahurissant. La presse française, qui en général est une presse nationalisée, c'est une presse qui, par le jeu des subventions, appartient, on va dire, à l'État français, quelque part. Donc elle va aller mollo quand elle va parler de Macron. Mais là, le Wall Street Journal, d'une certaine manière, va, il tire pas dessus à boulet rouge, c'est pas ça, mais il le dévoile. Il le dévoile, mais c'est aussi une manière pour Washington, à travers cet article, de dire aux Russes et à d'autres partis intéressés ou impliqués que, écoutez, c'est pas nous. La guerre, Ukraine, machin, c'est plus nous. Nous l'avons peut-être lancé, oui, mais maintenant, c'est plutôt la France qui est à l'avant. Il faut savoir une chose, et ça, c'est souligné à un moment donné dans l'article. Je vous le donnerai d'ailleurs en téléchargement dans le descriptif de la vidéo. C'est qu'il y a un élément très intéressant. Si vous regardez, on va avoir Trump qui, potentiellement, potentiellement, reviendrait en politique, enfin, reviendrait à la présidence ou reviendrait à la Maison-Blanche. Personnellement, j'ai des doutes. Je ne pense pas que l'État profond américain laissera Trump revenir. Peu importe les moyens utilisés. Je dis, il n'y a aucun moyen qui n'est pas sur la table. Tous les moyens sont possibles et imaginables pour que Trump ne revienne pas au pouvoir. Alors, il s'en sent débarrassé la première fois avec le vaudeville que nous avons connu, qui a duré des années. Je ne pense pas qu'ils laisseront revenir au pouvoir une deuxième fois. Mais ça, c'est une autre histoire. Néanmoins, à Washington, on anticipe le retour de Trump. Trump est un isolationniste. Ce n'est pas quelqu'un qui va focaliser sur les guerres à droite et à gauche et tout ça. Il voudra plutôt jouer l'apaisement dehors et puis revenir sur le business aux États-Unis. Il faut savoir que lui, il est plutôt le capitalisme industriel. Il est là pour, comme il dit, construire des routes, construire des ponts, bâtir des usines et tout ça. Donc, il n'est pas dans la logique de faire la guerre pour enrichir le complexe militaire ou industriel. Ça, c'est plutôt Biden. Donc, il faut un héritier pour cette guerre. Ça veut dire que, imaginons dans quelques mois, la fin de l'année arrive vite, dans quelques mois, Biden fait sa valise, quitte la Maison Blanche. Il va falloir que cette guerre continue pour l'intérêt du complexe militaire ou industriel. Il va falloir que quelqu'un l'anime. Qui va l'animer ? L'animateur sera la France. L'héritier de la guerre sera la France. La France va irriter de la guerre avec la Russie. On est assez choqué parce qu'on se dit que Macron n'est pas le président américain. Il n'est pas là pour jouer les intérêts américains. Ce n'est pas le président ukrainien. Il n'a pas été voté par le peuple français pour défendre ou sacrifier la nation pour l'Ukraine. Il n'a pas été voté sur ce programme-là. Pourtant, il est complètement, d'après l'article, déchaîné à tel point qu'il inquiète même l'allemand Scholz. Il inquiète même Biden. Même Biden lui dit, écoute, Macron, s'il te plaît, je veux dire, tu t'emportes. On comprend la vassalité, mais là, tu es hors contrôle. Qu'est-ce qui se passe ? Il dit des choses assez, je ne vais pas tout vous dire, mais il y a des choses assez intéressantes. Quand, par exemple, Macron pousse à l'ambiguïté stratégique envers la Russie, ça, au passage, l'ambiguïté stratégique, nous donne une idée sur le style Macron, même quand il fait de la politique au national. Ça veut dire nourrir l'ambiguïté, dire la chose et son contraire, promettre quelque chose, puis changer d'avis, souffler le chaud et le froid, tweeter quelque chose, puis après, l'après-midi, répondre à quelqu'un, un journaliste, et puis dire le contraire. Donc, toujours, toujours laisser, comme dit le journal, laisser le Kremlin dans l'expectative. Mais en réalité, avec Macron, il n'y a pas que le Kremlin qui est dans l'expectative. Il y a aussi les Français qui sont dans cette même situation, parce que, tout simplement, il dit la chose et, peu de temps plus tard, il dit le contraire. Donc, voilà ce que nous dit le journal. Monsieur Biden et d'autres responsables américains ont exclu à plusieurs reprises l'envoi de troupes américaines dans l'Ukraine, notamment lors du discours sur l'état de l'Union prononcé par le président Biden le 7 mars. Donc, les Américains n'arrêtent pas d'exclure par des voix de premier ordre, soit des politiques de premier ordre, soit des militaires, qui disent qu'il n'y aura pas de troupes au sol américaines. Sauf que Macron dit le contraire, il y aura des troupes européennes. Il veut aller avec des troupes européennes. Pour M. Macron, je cite, « La guerre en Ukraine est devenue une épreuve de vérité sur la capacité de l'Europe à survivre dans un monde où les garanties de sécurité des États-Unis ne sont plus étanches. » Ça veut dire quoi ? Je vous raconte. Et ça, ça donne peut-être une idée sur les raisons pour lesquelles Macron semble obsédé par cette guerre qu'il veut pousser à son paroxysme. Il veut déclencher des hostilités directes entre des pays européens et la Russie. Je vais vous dire pourquoi. Probablement, probablement, et ça c'est mon analyse à moi, mais je pense qu'elle mérite réflexion. C'est que Macron, dans toute sa communication, même depuis son premier mandat, ne se voit pas comme le président européen. ne se voit pas comme le président français, mais il se voit comme un président européen. Lui, il rêve d'une Europe à l'échelle un petit peu comme les États-Unis d'Europe. C'est ce dont il rêve, lui. Lui, la France, pour lui, c'est juste une province minable, quelque part où font un coin dans la carte européenne. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Si sa présidence peut servir à l'avènement d'une vraie Union européenne. Quand je dis une vraie Union européenne, je parle de quoi ? Une Union européenne qui pourrait, par le sacrifice, qui pourrait, par l'implication dans une grande guerre, se donner existence et se donner une raison d'être historique. C'est-à-dire ce moment historique de la guerre entre l'Union européenne, même en ordre dispersé contre la Russie, pourrait faire en sorte qu'on arrive à une armée européenne, un ministère de la Défense européen, peut-être un président européen, pourquoi pas lui, une guerre européenne qui va faire en sorte que des Européens vont mourir tous ensemble et puis on remontera sur leur tombe, on remontera le drapeau bleu avec les étoiles jaunes. On est dans un délire quasi messianique, je le sais. Mais voilà, le mec est habité par cette mission-là et il n'y a quoi ? Rien de mieux qu'une guerre, mettez-vous dans sa tête, mettez-vous dans sa place, avec l'objectif qui est le sien, il n'y a rien de mieux qu'une guerre meurtrière pour sceller dans le sang l'acte, le véritable acte de création de l'Europe. Voilà l'idée. Alors, quand il parlait, quand il parle, quand il parle de se lancer dans la guerre, les alliés ont souvent tourné cette position en dérision, en y voyant une tentative malencontreuse de Macron de se représenter en Charles de Gaulle. et en fait, regardez comme il parle, dans une grande, dans une interview télévisée, à l'Élysée, il a dit, Macron, si la Russie l'emporte, si la Russie l'emporte en Ukraine, ça signifie, s'il a réussi, réussi à finaliser, ce qu'il avait déjà fait d'ailleurs, d'annexer quelques provinces russophones à l'Ukraine, ok, il tournait la page, et bien pour lui, la vie des Français changera, nous n'aurons plus de sécurité en Europe. En fait, il veut absolument, il veut absolument impliquer, il veut absolument impliquer tous les pays européens dans cette histoire. D'ailleurs, à la première page, au début de l'article, le Wall Street Journal dit que Macron s'est transformé en un faucon de premier plan. Un faucon de premier plan. C'est la manière dont on décrit, habituellement, les néoconservateurs américains, qui sont extrêmement agressifs, extrêmement vatants en guerre. Et bien, aujourd'hui, le Wall Street Journal nous dit quoi ? Il ne nous le dit pas juste à nous, il dit également aux Russes. Le faucon américain, ce n'est pas à nous, c'est Macron. C'est une manière pour les Américains de un petit peu se laver les mains de cette guerre, comme ils se sont lavés les mains de toutes les guerres qu'ils ont lancées, et dire, bon, maintenant, le bébé a été passé, ou le problème a été passé, à quelqu'un d'autre. Donc, je veux dire, l'article, il faut le lire, les seuls pays qui soutiennent le Macron dans son aventure, sans la Pologne, sans des pays baltes, pas tous, mais les pays baltes sont assez là-dedans, et on reconnaît ici, on reconnaît les clivages, on reconnaît les antagonismes anciens de ces pays. Ça signifie ces pays qui ont des problèmes qui ne datent pas d'hier entre eux. c'est des peuples qui ne s'aiment pas nécessairement, c'est des peuples qui sont écrasés les uns les autres, c'est des peuples qui ont eu maille à partir dans l'histoire. Et donc, à ce moment-là, aujourd'hui, qu'il y a cette histoire, leur rivalité arrive au premier plan, et puis cet instinct de vouloir en découdre, est bien nourri, arrive avec cette guerre, et vous remarquerez que l'Ukraine n'est finalement qu'un prétexte, parce que franchement, je ne crois pas qu'avant cette histoire, il y avait des relations extrêmement cordiales, ou proches, ou intimes, entre ces pays et l'Ukraine. Alors qu'aujourd'hui, ils sont prêts à mourir pour le défendre, se sacrifier, sacrifier leur existence. Vous voyez le truc. Donc, les capitales occidentales devraient cesser d'exclure les options militaires, à déclarer Macron. Voilà. Donc, M. Macron veut qu'on sache, qu'on sache en Russie, qu'on sache partout, qu'il y aura une option militaire, que la France est prête à aller à la guerre. Et donc, regardez un petit peu, là aussi, un truc très intéressant, comme on constate que Macron envoie les militaires français, parce que je suis sûr qu'il y en a à ce stade, et je suis sûr que d'autres pays qui animent cette guerre, je suis sûr que le Royaume-Uni aussi a des troupes en Ukraine. Regardez ce qu'il se dit. « L'administration Biden craignait que la Russie ne prenne pour cible les troupes françaises. » Parce que forcément, si les troupes françaises sont sur site en Ukraine, la Russie pourrait les viser. Et on peut entendre un jour, « Bon, voilà, un missile est tombé, il y a 60 soldats français qui sont morts, autre. » Ça peut arriver, ça. Et Biden ne voulait pas ça. Mais pourquoi Biden ne le veut pas ? Parce que Biden n'a pas envie d'une escalade de la guerre. Parce que lui, Biden, ce qu'il veut, c'est créer une insécurité géostratégique, vendre des avions, vendre des missiles, continuer toujours à animer cette tension éternelle avec la Russie. Mais c'est tout. Il ne veut pas y aller manu militari. Je veux dire, lui, il n'est pas un jusqu'au boutiste. Oui, d'accord. Faire semblant de faire la guerre, oui, pour faire du business, y compris vendre du gaz de schiste aux Européens. Les Européens, dans beaucoup de pays européens, n'ont même pas le droit de creuser, chercher du gaz de schiste ou extraire du gaz de schiste chez eux. Les lois leur interdisent de le faire. Aujourd'hui, ils le ramènent des États-Unis en payant cette fois le prix. Mais ils font traverser du gaz tout l'Atlantique. Regardez la largeur du bassin, tout l'Atlantique pour consommer du gaz américain. Aujourd'hui, les diverses capitales européennes qui se sentent menacées, qui se sentent inquiètes à cause de cette instabilité géostratégique, achètent de l'armement, comme par exemple des avions, et elles ne l'achètent pas en Europe. Elles l'achètent aux États-Unis. Donc, vous voyez le truc. Vous voyez qu'ils profitent des crimes. Mais Biden n'est pas un fou. Biden n'est pas dans une hystérie messianique. Lui, c'est un businessman. Donc, il fait ses calculs. Il se dit, je pousse la guerre jusque-là, mais pas plus. Jusque-là, ça rapporte. Jusque-là, ça commence à coûter. Donc, il sait un petit peu où mettre là-bas. Mais pas Macron. Regardez. L'administration Biden craignait que la Russie ne prenne pour cible des troupes françaises qui pourraient être envoyées en Ukraine, selon la responsable américain. Cela risquerait d'entraîner la France et potentiellement d'autres pays occidentaux dont le conflit a déclaré fonctionnaire. Donc, les fonctionnaires de la Maison-Blanche disent quoi ? Et nous, on n'a pas envie que des Français se fassent tuer là-bas parce que par la suite, imaginons que les Français se fassent tuer. On a la Pologne qui disent « Nous, on va défendre les Français » puis au bout de 24 heures, on a 6-7 pays puis peut-être même les Américains dans une véritable guerre d'affrontement avec la Russie. Guerre qui finira de manière nucléaire. Je vous le dis tout de suite. La Russie a déclaré qu'une attaque contre elle de la part de l'OTAN, ça signifie une attaque dite asymétrique. Ça veut dire que beaucoup de pays font une coalition pour venir attaquer la Russie. La Russie ne répondrait pas de manière conventionnelle parce que conventionnelle, elle n'a aucune chance. Elle le sait. Elle considérerait que c'est une attaque à plusieurs contraints et que la seule réponse serait nucléaire. Donc voilà l'idée. Je vous dis où ça va si on continue sur cette lancée. Donc, et regardez là la trahison de Macron. Macron a toutefois déclaré à ses alliés qu'il ne serait pas nécessaire d'impliquer l'OTAN ou les États-Unis si la Russie prenait pour cible les troupes françaises. Ça veut dire que clairement, il leur dit ne vous inquiétez pas, j'envoie les troupes françaises. S'ils se font tuer, ils se font tuer, ne bougez pas. Donc en fait, moi je ne comprends pas quels militaires français voudraient aller se faire tuer pour le drapeau ukrainien. Je veux dire, les militaires français, ils sont là pour défendre la France et le drapeau français. Là, ils se retrouvent à aller défendre un pays dont nombre d'entre eux ne savent même pas se tuer correctement sur une carte. Voilà. Et en plus, ils se font tuer, Macron a dit on ne bouge pas, personne ne bouge. Donc voilà, mes amis. Donc, ouais, c'est un article, c'est un article effrayant, effrayant sur la politique de Macron, sur sa fuite en avant et il y a quelque chose de taré chez ce type mais il risque vraiment de plonger l'Europe et il risque de plonger l'Europe dans une guerre mais probablement c'est ce qu'il veut parce qu'une guerre sanglante serait l'acte de naissance réel et le vrai acte de naissance historique de l'Union Européenne. Merci mes amis et puis on se voit dans une autre dans une autre vidéo. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada